Générique ... Du 12 au 14 octobre dernier, la 12e édition du Salon des Micro-Entreprises a pris ses quartiers dans la capitale. Alors que dehors, la France ne pense qu'à sa retraite, les visiteurs du Palais des Congrès de Paris ont choisi pendant 3 jours d'emprunter la voie de l'initiative individuelle. Direction le succès pour les porteurs de projets, auto-entrepreneurs, dirigeants de TPE-PME, repreneurs et futurs franchisés qui ont pu trouver toutes les solutions pour booster leur développement. Mais concrètement, que sont-ils venus chercher ? Je trouvais ça très intéressant parce que tous les agences, les bureaux, j'arrête pas d'appeler pour poser mes questions, ils étaient tous là au même endroit. Donc c'était très commode, j'ai pu poser toutes mes questions. On est en phase de création d'entreprises et donc des infos sur quelle structure sera la plus adaptée et principalement des idées pour le financement, des idées pour le développement. Comme chaque année, le Salon des Micro-Entreprises a proposé toute une série de services pour épauler ses chefs d'entreprise, taraudés par des questions pratiques. Stands de prestataires, d'institutions, de banques, d'associations d'accompagnement, d'enseignes à la recherche de franchisés, entre autres, mais pas que. Des nouveautés en 2010, il y en a eu, notamment un programme dédié aux cadres et aux plus de 50 ans qui souhaitent se reconvertir par la création. Un village formation pour continuer de progresser dans ses savoir-faire, ainsi que le carrefour des auto-entrepreneurs. Un rendez-vous qui a permis de conseiller ses chefs d'entreprise d'un nouveau genre dans la gestion de leurs affaires. Bien sûr, des conférences et ateliers thématiques étaient organisés tout au long de ces trois jours, des événements que les entrepreneurs ont littéralement pris d'assaut. 2009 fut une année riche en création d'entreprises grâce au phénomène auto-entrepreneur avec 75% de nouveaux dirigeants en plus par rapport à 2008 selon une étude publiée sur le Salon. Et à l'heure où la France est paralysée par une grève en réponse à la réforme des retraites proposée par le gouvernement, il est indispensable de se poser la question, quid de la retraite des entrepreneurs ? Premier élément de réponse, tout cela reste manifestement un peu flou. Le fait de reculer l'âge des retraites, c'est quand même un... Est-ce que je crains pour ma retraite ? Oui, je crains, oui. Je crains... A vrai dire, je crois que je ne me pose même pas la question pour l'instant d'y réfléchir. Enfin, je ne réfléchis même pas à ma retraite, ça me semble vraiment, vraiment loin. Donc, oui, je crains, oui. L'ensemble des cotisations augmente, les revenus n'augmentent pas spécialement, les charges financières augmentent également. Et donc, in fine, le gâteau sera moins important à partager et le nombre de personnes sera plus important. En fait, moi, c'est un peu spécial parce que je suis étrangère. Donc, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans le système ici. Donc, en fait, franchement, non pas du tout parce que je n'ai pas encore, même pas reçu ma carte vitale. Oui, le moment. Heureusement, sur le salon des micro-entreprises, on peut trouver réponse à beaucoup d'interrogations. Les acteurs du secteur ont en tout cas perçu quelques tracas du côté des porteurs de projets. On sent les entrepreneurs effectivement très soucieux de leur retraite. Avec tout ce qu'on entend, que ce soit pour le régime des salariés, des non-salariés, etc. Ils ont vraiment de réelles inquiétudes de nos jours. Et ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'expertise. Ils ont besoin d'avoir des solutions, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Ils ont vraiment besoin d'informations. Un entrepreneur, c'est comme un salarié. Un entrepreneur, il a une retraite parce qu'il aura cotisé. L'entreprise aura généré des revenus. Et il aura cotisé à un certain montant qui lui aura permis de valider ce trimestre. C'est pour ça qu'il aura une retraite. Pas de souci à avoir puisque si vous développez votre entreprise correctement, vous devriez valider votre trimestre sans peine. Et surtout, vous mettre à l'abri du besoin. Après tout, c'est un peu pour cela aussi que de plus en plus de salariés se lancent dans la création pour être indépendants, libres de travailler ou non, et organiser leur temps et leur vie comme ils le souhaitent. En tout cas, beaucoup de chefs d'entreprise sont tellement passionnés par leur activité que leur départ à la retraite se fait rarement à 60 ans, ni même à 62. Sous-titrage Société Radio-Canada